Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies du mois de novembre. Donc ça commence, ben là c'est le prochain. Le mois de novembre, ouais c'est un peu d'avance, mais bon voilà, dans le planning c'est comme ça que ça s'est organisé. On va faire un tirage général et puis un mini tirage de signes, comme ça vous aurez un petit aperçu avant le mois de novembre, voilà, avant que les tirages sortent entre lundi et jeudi. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre en énergie générale ? Alors, on a l'amour. Ben vous vous posez la question, au niveau sentimental, quand est-ce que vous allez vivre cette histoire d'amour ? Peut-être pour certains, vous vous dites, peut-être avec quelqu'un d'autre aussi. On a une histoire de triangulaire. L'autre a quelqu'un, ou alors vous avez, c'est peut-être vous qui avez deux histoires d'amour, mais complètement assumées, mais le problème c'est qu'en face, ils ne sont pas trop d'accord. Bref, je ne sais pas, mais vous posez beaucoup de questions et vous allez vous poser beaucoup de questions durant ce mois de novembre sur votre vie sentimentale. On a le magicien. On vous dit que vous êtes le créateur de votre vie et vous avez toutes les capacités pour agir et pour attirer à vous le meilleur. Vous êtes en face de quelqu'un qui est manipulateur, aussi. Peut-être même il prétend que ça le dérange que vous soyez dans un entre-deux choix et ce n'est même pas vrai. Ou alors il veut que vous, vous agissiez plutôt que lui. Il cherche à vous attirer. On a quelqu'un en face de vous, au niveau sentimental, qui cherche à vous attirer sans agir. Et qui cherche à vous manipuler. On a le veille de feu. Vous savez au fond de votre cœur et de votre âme que ce n'est pas vous cette personne. Parce que vous, vous avez parlé à l'autre. Vous avez essayé d'agir. Vous avez essayé de le convaincre. Vous avez essayé de lui dire que ça ne vous dérangeait pas, qu'il ne choisisse pas. Ou que vous, vous serez prêt à assumer si c'est vous qui faites un non-choix, un entre-deux. Enfin bref, vous savez que ce n'est pas vous la personne qui est dans l'attraction, la manipulation, la persuasion, ou l'agir plutôt que moi. Vous, vous êtes prêt pour un nouveau départ. Et vous avez toujours été vrai, authentique, honnête, sincère, assumé, affirmé. Prêt à tout, prêt à prendre n'importe quel nouveau départ et dans l'action. Mais l'autre en face de vous, en plus il pourrait prétendre que c'est vous. Non mais c'est toi qui cherche, tu veux m'attirer, tu veux que moi je parle, que moi je fasse, que moi j'assume, que moi je choisisse, alors que toi tu ne fais pas. Et vous savez très bien que c'est faux, si vous êtes... Je rappelle que mes tirages s'adressent aux énergies féminines, femmes ou hommes. Et donc quand je dis que vous savez que vous, vous posez la question de quand est-ce que ça bouge, mais que vous avez tout fait et que vous êtes prêt à tout pour que ça avance de votre côté, c'est une réalité. Donc ceux qui savent que, moi je ne suis pas tout à fait sûre parce qu'effectivement, alors peut-être que moi je n'ai pas forcément assumé, choisi, parlé, dit, fait. Et je lui demande de choisir et d'assumer, moi je ne sais pas choisir et assumer. Donc vous êtes l'énergie masculine, donc dans ce cas-là je ne peux pas continuer à me dresser à vous. Parce que je ne peux plus faire de tirages pour les gens qui ne font rien. Sinon on n'a que des tirages de merde et je n'ai que des énergies négatives et tout le monde est en dèpre. Les gens ne regardent plus mes tirages, je ne peux plus travailler, je ne peux plus dire ce que je pense, je ne peux plus faire avancer les situations, donc ça me gave. On ne va plus niveler par le bas et par la médiocrité et par les gens qui ne font rien, mais on va niveler par le haut et par les gens qui font. Donc après vous vous démerdez comme vous voulez. En tout cas il y en a toujours un qui fait plus. Après vous allez me dire, entre les deux c'est quand même moi qui fais plus. Bon bah écoutez, si c'est vous, alors vous restez une énergie féminine même si vous n'êtes que de peloton. Bon on continue, on a le soleil, le bonheur. Écoutez, durant ce mois de novembre vous allez être heureux. Heureux, heureuse, pourquoi ? Parce que, je répète, vous savez que vous êtes l'énergie féminine et que vous êtes prêts à prendre un nouveau départ en amour et que vous êtes prêts à tout pour ça. Vous êtes prêts même à rencontrer une nouvelle personne s'il le faut. S'il faut scinder votre cœur en deux et être poli amoureux dans votre cœur et dans votre âme, même triplement, multiplement amoureux, si vous êtes déjà sur deux, voire trois, et que maintenant on doit passer à un nouveau. Mais après on veut rencontrer quelqu'un de qui on tombe amoureux. C'est-à-dire que vous êtes, voilà, on ne va pas non plus prendre n'importe quoi. Ça vous savez aussi que dans votre cœur et dans votre âme vous êtes l'énergie féminine parce que vous prenez l'amour pour l'amour. Si on prend l'amour pour la sécurité, pour vivre avec, pour ne pas être tout seul, pour avoir des enfants, pour ne pas finir sa vie tout seul, ce n'est pas l'amour ça. Ça c'est, je ne veux pas être tout seul, ça n'a rien à voir avec être amoureux. Être amoureux, c'est un désir inexplicable pour quelqu'un. Un désir physique, intellectuel, émotionnel, spirituel. Et c'est comme ça. Et bien évidemment mutuel. Parce que je vois déjà des petits malins. Bon, en tant que femme féminin, féminine, en tant que femme féminine, bon, écoutez, ou même femme un petit peu avec du caractère. Peut-être qu'il y en a un paquet de gens qui sont amoureux de vous, mais bon. Un réel amour est aussi un amour où la personne est dans la bienveillance et elle accepte le consentement. Et vous de même, d'ailleurs, c'est pour ça que vous serez capables de passer à une nouvelle relation si elle se présentait. Bref, ces petites barrières de compréhension étant mises pour qu'on puisse continuer le tirage entre des gens sains d'esprit, qui savent qui ils sont, dans quelle colonne ils se positionnent et comment. Pour avancer, vous allez donc être heureux parce que vous êtes honnête envers vous, envers vous-même, envers l'autre, envers les autres, et vous savez où ça en est. Et que vous faites tout pour que ça puisse avancer. On a le cadre de terre. Écoutez, durant ce mois de novembre, vous serez en sécurité, au moins. Au niveau travail, matériel, argent. Ça devrait bien se passer, vous ne devrez pas avoir de soucis. Bon, écoutez, c'est déjà ça, on va pouvoir survivre au moins. Voilà. On a le roi derrière, le pétain. Bon, ben par contre... Alors, on vous parle de l'énergie masculine, la personne en face de vous, qui est dans le silence et qui ne fait rien, qui est dans sa zone de sécurité. Peut-être aussi qu'on vous dit que vous, pour être en sécurité, il va falloir aussi vous mettre en sécurité et ne pas parler, ne pas vous montrer, ne pas agir dans certains cas, fuir certaines situations. Alors là, c'est la première fois qu'on vous donne ce conseil. Je n'ai jamais vu qu'on donnait ce conseil-là aux énergies féminines. Mais pour certains, certaines, on vous dit, maintenant vous en avez assez fait, vous êtes en sécurité, ce n'est plus à vous de faire, c'est à l'autre de dire, de faire, d'agir, d'assumer, de se montrer, de se dévoiler, c'est bon, quoi. À moins qu'on vous parle d'une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bon, on va voir. Alors, on va préciser les cartes, donc, sur l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La musique, la joie, le 28. Déjà, on vous dit que vous, féminin, féminine, vous savez que vous suivez l'amour. Comme on suit la musique. Vous aimez la musique, vous avez dansé, vous avez rencontré quelqu'un parce que vous étiez connecté par la musique. Vous aimez danser, chanter, faire de la musique ensemble, danser. Vous allez rencontrer dans un contexte festif, un contexte, sinon artistique, en rapport avec la musique. C'est sa voix qui vous a attiré aussi. Bon, bref. Vous vous posez la question de la suite en amour, mais vous n'allez pas trop vous poser de questions et vous allez vous laisser porter par la musique, le tempo, le rythme, la vie. On a le 28, le 10. Vous serez quand même heureux. Malgré des questionnements sur l'amour et qu'est-ce qui va se passer ensuite dans votre vie, ça va vous arriver à suivre un petit peu la musique, la vie, et être assez heureux. Alors, sur le magicien, on a le courage, les océans, le 30. Bon, on a l'autre, l'énergie masculine, qui doit avoir le courage de traverser... Pour cette personne, c'est traverser un océan, pour vous parler. Traverser un océan, pour vous parler. Traverser un océan, pour agir. On a le 30, le 3, l'impératrice. Vraiment, pour basculer dans une énergie féminine, de j'écoute mon cœur et mon âme, et je passe à l'action. C'est vraiment... Ça lui demande un courage monstre. C'est vraiment... C'est comme traverser un océan à la nage, quoi. Cette personne a tellement cherché à vous attirer sans agir, que vous parliez à sa place, que... Donc, bon... Mais bon, il essaie d'avoir le... Il va essayer, durant ce mois de novembre, d'avoir le courage de faire ça. Alors, sur le valet de feu, peut-être que vous aussi, dans votre polarité masculine, dans des projets, mine de rien, vous avancez avec courage sur des projets que vous avez à mener, comme ça. Et pour l'instant, vous voyez que l'obstacle et le... Et le... Et la... Ça prend du temps et c'est difficile plutôt que le succès, quoi. Bon, sur le valet de feu, on a la gravité, l'enracinement, le 39, le 12. Bon, après, ce que vous savez, c'est que... Bon, l'heure est peut-être un peu grave parce qu'on ne sait pas où ça va en amour, parce que l'autre, ça lui demande tellement de courage qu'il avance à tâtons, que de votre côté, vous avez aussi des défis, même si vous le laissez porter. Mine de rien, vous êtes quand même en sécurité. Vous êtes quand même bien enracinés, bien ancrés. On ne vous parle d'écouter votre cœur et votre âme, mais peut-être que c'est ça, justement. Vous dites, je suis en sécurité, c'est bien ancré, ça devrait aller, mais cette sécurité devient des chaînes, là, un peu. Comme ces chaînes, là, avec le papillon, là. Et vous vous dites, peut-être au fond de vous, vous savez que ça ne va pas avancer, quoi. Que ça ne va pas avancer avant un bon moment. Bon, sur le soleil, on a l'air, le mouvement, le 22. Les choses vont bouger, quand même. Vous allez être heureux, quand même, parce que les choses vont bouger. Dans les énergies, il y a un truc qui se passe dans l'air. Il y a un truc qui se passe... Alors, il peut se passer quelque chose dans l'air. Bon... On peut parler de guerre bactériologique ou de... Je ne sais pas, pas de trucs négatifs comme ça, au mois de novembre. Peut-être du vent. Il y a un truc qui se passe dans l'air, mais peut-être il y a quelque chose dans le temps, aussi. Dans la météo, justement, je voulais faire le tirage. Il y a un truc qui se passe dans les énergies, en tout cas. Je ne sais pas, dans l'astral, dans l'invisible, pour que ça pousse, là, pour que ça avance. On a les tempêtes. Ouh, nettoyage de 23. Ouh, au mois de novembre, il faut s'attendre à pas mal de tempêtes et d'orages. Ouh là, il y a de l'électricité dans l'air. Ça va péter. On a le 23, le 5. Mais c'est le bon chemin. On a 22, 23, 4, 5. On ne peut pas rester dans le 4. Le 4, c'est trop... Le 4, c'est trop carré. Le 4, ça ne bouge jamais. Il faut passer... Il faut que ça passe à 5. Il faut que ça passe à... À un mouvement, là. On commence à être sur une boucle, quoi. Sur un cercle plutôt qu'un carré. On commence à... Il faut que ça bouge, quoi. Et là, il y a de l'électricité dans l'air. Pour un nettoyage, on a la matière noire, le mystère, le 38. Ouh, il peut se passer des choses mystérieuses durant le mois de novembre. Les extraterrestres débarquent. On ne comprend pas trop c'est quoi. On se dit, c'est quoi ? C'est un temps de novembre ? Ben, écoutez, oui. Les tempêtes, les orages... Je ne sais pas, ouais. Mais... Ouh, les ouragans, même. On a un trou noir. Le 38, le 11. Après, c'est peut-être juste dans les énergies et sur un lien d'âme. Franchement, au niveau de la météo, ça reste semblable à d'habitude. C'est quand même particulièrement mouvementé. Il y a beaucoup de vent. Mais bon, c'est peut-être plus énergétique. Mais que va-t-il se passer ? On était partis sur du bonheur et de la clarté. On va passer de... Du soleil de l'été à l'ambiance scorpionique. Mois de novembre, très... Je ne sais pas, il y a de l'intensité, là. Bon, on continue. Alors, sur l'amour et la musique, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 7 de denier. Bon, pour l'instant, tout va bien. Écoutez, pour l'instant, ça va. Vous vivez plutôt bien la vie où on ne sait pas où ça va en amour, avec qui nous est destiné. L'amour existe-t-il vraiment ? La personne qu'on aime va-t-elle nous rejoindre ? Ou les deux, ou les trois ? Ou va-t-on rencontrer quelqu'un et être poli amoureux dans sa tête, dans son cœur, dans son amour ? Ou va-t-il nous le faire oublier ? Bon, toutes ces questions-là. Va-t-il vous choisir ? Va-t-il assumer ? Allez-vous réussir à retrouver les deux ou je ne sais combien ? Des 7 nains. 6, 7, peut-être pas non plus. On va peut-être se calmer. Bon, on a le 7 de denier. Écoutez, en attendant, vous travaillez. Vous travaillez, vous patientez pour récolter ce que vous voulez. On a le chariot. Beaucoup de victoires pour vous. Au niveau du travail, franchement, ça va avancer. Concernant le travail, des histoires aussi de déplacement, voyage, déménagement, de trajet, d'énergie. D'énergie aussi pour, je ne sais pas, un tempo, un rythme, pour aller plus vite, une créativité. On a le 9 de coupe. Magnifique. Il y a des cadeaux. Et on a le 3 de coupe. Putain, excusez-moi, on a rarement eu un aussi beau quatuor de cartes. C'est la réaction en fièvre de la récolte, quoi. Récolte, victoire, cadeau, et retrouvailles où chose a fêté. Magnifique. J'ai envie de dire, féminin, féminin, vous n'allez pas vous poser, alors attention, on ne va pas devenir comme l'autre, un piquet-sou qui se noie dans sa piscine de fric. Voilà. Ou dans sa piscine de relations sociales, ou je ne sais pas quoi. Mais quand même, vous n'allez pas vous poser énormément longtemps la question de l'amour, parce qu'il y a énormément de réussite dans le travail, le social, le matériel, ou des déblocages de trajet ou d'énergie éthique. Il y a vraiment une sensation de victoire et de réussite et d'accomplissement et de promotion et de fête et d'amis et de famille. Et donc, c'est sympa. Il peut y avoir quand même des retrouvailles amoureuses. Il peut y avoir un cadeau et ces retrouvailles amoureuses, mais alors là, je vous le dis direct, c'est dans le cadre d'une triangulaire. Voilà. Vous retrouvez quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, ou qu'a des tierces, mais elles sont devenues sympas. Ou alors, vous retrouvez deux personnes de votre côté. Alors vous, c'est plus facile si c'est vous qui avez les deux personnes, parce que vous, vous assumez complètement. Mais en général, c'est ces messieurs ou ces mesdames qui ont un égo en face que non, l'amour, c'est exclusif. Alors, on ne sait pas qui a décrété ça, sa bible, je ne sais qui, ou ses parents, ou la société, ou le mariage d'imposition, mais pas le cœur des fois. Bon, alors on continue. Sur le magicien et les océans, qu'est-ce qu'on vous dit ? La reine de bâton. Écoutez, je ne sais pas. L'autre en face qui manipule, qui attire, et pour lui, c'est un océan à traverser que de vous parler, que d'agir, que de faire je ne sais pas quoi. En attendant, vous, désolé, mais ça va vous faire bouger une sans toucher l'autre alors que vous n'en avez même pas, parce que vous reprenez votre pouvoir sur cette relation et cette situation. Vous avez tellement de réussite de votre côté que ce n'est pas dramatique si l'autre ne fait pas parce que, voilà, si vous n'avez pas l'amour parce que l'autre, c'est difficile, eh bien, vous n'allez pas pleurer parce que vous avez plein d'autres réussites à fêter, matérielle et sociale, et c'est quand même sympathique. Ça occupe, ça égale l'esprit, c'est la joie, la bonne humeur, et puis voilà. On a le monde. Ouais, beaucoup de réussite de votre côté, peut-être même au bout d'un moment, autant que l'autre. Vous avez peut-être même autant de réussite professionnelle et matérielle et financière que l'autre, voire vous le surpasser. Vous avez peut-être plus de réussite sociale, amicale, familiale, de gens qui vous aiment et qui veulent être à vos côtés ou communautaire ou sur internet ou je ne sais pas que l'autre. Le diable. On a le diable. Je ne sais pas si ça va plaire à l'autre ou si ça va l'attirer ou lui déplaire. J'ai l'impression qu'on a la personne en face de vous. Bon, jusqu'ici, il était en mode je ne fais rien, c'est toi qui fais. Je ne sais même pas ce que tu me demandes de faire. Je fais ce style que je n'ai pas entendu. Puis, allez, avec courage, je vais faire les pas, je vais me lancer mais c'est compliqué. Oula, c'est loin. Je prends mon temps. Et puis, vous êtes en mode prendre ton temps, je m'en fous. J'ai plein de gens, j'ai plein de trucs, j'ai plein de réussites, je m'éclate dans ma vie. Alors, est-ce que cette personne ça l'attire encore plus ou alors il pense que vous êtes toxique ? Ou même vous, vous allez vous dire mais je suis devenue l'autre en fait. Je m'en fous qu'il ne fasse pas parce que j'ai de la réussite matérielle et sociale. Tout comme lui, tout comme je détestais qu'il utilise ça pour ne rien faire. Moi, je ne peux pas, attends, j'ai de l'argent, toi, tu n'as rien. Donc, je ne vais pas perdre des trucs pour toi. Moi, j'ai plein de gens qui m'aiment, qui m'admirent, je ne vais pas perdre tout ça pour toi. Toi, personne ne t'aime, tu es chelou. Vous allez peut-être vous dire « Je suis devenue comme l'autre, pire que l'autre, pire toxique. » Ou alors, vous l'attirez ou alors l'autre, je ne sais pas, va essayer de vous dire peut-être, il y a son égo qui lui titille un peu et il vous dirait « De toute façon, maintenant, tu ne m'attires plus le tout. Tu es devenu trop arrogant, prétentieux parce que tu as plein de réussites et tu en as plus que moi. » Et vous direz « Tu t'es regardé, Coco ? Tu t'es vu à l'époque que tu m'as laissé pour du fric et pour des gens et maintenant, j'en ai trop parce que j'en ai plus que toi. Je suis devenue plus prétentieux que toi. » D'accord. C'est assez étrange cette façon de réfléchir, c'est-à-dire que je ne gagne jamais la partie avec toi. Je suis toujours « Sois moins bien et quand je suis plus... » Bref. Je ne sais pas, l'autre va peut-être devenir toxique et diabolique et vengeur par égo à moins qu'il admette que franchement, vous l'attirez parce que vous êtes encore meilleur que lui. Grande question. Alors, sur le valet de feu et la gravité, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la roue de fortune. Ah, il y a un grand changement. Alors, est-ce qu'il y a un changement pour vous sortir de la sécurité ou vous sortir de un peu la gravité de... Mais la sécurité, ça enlise un peu. Après, on a envie de nouveaux départs et de passions et d'actions et on ne peut pas. On a le 5 d'épée. Déjà, on vous dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Vous devriez arriver à sortir assez facilement du conflit avec les gens. Déjà, avec des énergies masculines. Alors, dans le travail, dans le social ou avec cette personne ou ce style de personne. Parce que je pense que maintenant, il y a une admiration de vous où vous l'avez... Avant, vous l'aviez égalé et maintenant, vous l'avez dépassé. Et si vous le dépassez tout en étant comme vous êtes, c'est-à-dire vrai, authentique, dans le succès et assumé pleinement ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, je pense que ça l'impressionne et je pense qu'il ferme un petit peu sa boubouche. Donc, du coup, il n'y a plus de conflit avec des personnes dans ce style ou quelqu'un comme ça. Parce qu'il ne peut pas. Vous l'avez cloué, le bec. On a le 6 d'épée. Exactement. On ne vous parle d'évoluer dans votre façon de penser. Alors, bon, déjà, on vous dit que vous avez réussi à faire évoluer des énergies masculines dans le travail social des gens qui étaient fermés d'esprit. Pour vous, vous étiez dans la sécurité et vous étiez perchés et voilà, taré complet. Bon. Déjà, vous les avez fait évoluer. Bon, déjà, c'est pas mal. Plus de conflits, plus de problèmes, c'est bien. Et puis, et puis l'autre ou les autres si vous en avez plusieurs. Écoutez, vous avez une notion de retrouver de la légèreté et moins de gravité parce que, mine de rien, vous allez constater qu'il y a des changements positifs. C'est qu'on ne vous cherche plus de problèmes. On ne vous cherche plus des noises, on ne vous cherche plus de problèmes. Donc, déjà, ça va vous faire vous ouvrir votre esprit et vous dire bon, ben, finalement, j'ai quand même réussi. Je pense que cette personne a changé et de meilleure composition n'est plus contre moi et c'est pas mal quand même. Moins de problèmes, moins de conflits et plus de possibilités. Ça semble s'ouvrir un petit peu dans les rouages du temps et les moyens de la suite. Donc, après, ça va peut-être vous donner des idées. Vous allez peut-être vouloir aller encore plus loin. Vous allez dire mais du coup, on peut peut-être aller un petit peu plus vite. On peut peut-être aller un petit peu plus fort dans ce qu'il y a à dire et dans ce qu'il y a à faire. Bon, alors, sur le soleil, d'où peut-être le mouvement, le mouvement, la tempête et les mystères de matière noire. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien quand ça bouge. Je suis ascendant scorpion. Désolée, on ne peut pas rester. Je suis taureau ascendant scorpion. Alors, on alterne, on ne bouge pas avec, on bouge très très fort. Alors, 9 d'épée. Oh, putain. Ouh là, il y a des énergies angoissantes. Alors, pendant que vous, alors c'est marrant parce que là, c'est plus vous qui ne voulez pas avancer ou qui êtes pessimiste. Et voilà. C'est même plus l'autre ou les autres. Là, c'est carrément des énergies. Et là, j'ai l'impression que là, c'est dans l'astral, dans l'énergie éthique, dans un autre monde. Ouais, là, je vais vous raconter des trucs que j'ai lu. Ça va être des entités. Ça va être des êtres non humains. Ça va être des êtres d'autres dimensions. Là, c'est l'angoisse. Alors là, alors là, au niveau du temps et des énergies, alors ça part en live. Je ne sais pas si c'est météo, je ne sais pas si c'est énergétique dans l'air, je ne sais pas si c'est astral, je ne sais pas si c'est dans la dimension dans laquelle on est. Ça va vous angoisser quand même un peu. Vous allez dire, putain, mais les énergies sont fortes, sont intenses, poussent, poussent à accélérer. Ça fait peur. On a le cavalier de bâton. Putain, ouais. Waouh, 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 vous avez voulu que ça bouge, ça va bouger. Mais là, le problème, c'est que ça bouge dans des énergies et je n'ai pas l'impression que ça bouge, je ne sais pas qui bouge. Enfin, vous, vous réussissez, est-ce que l'autre, peut-être que c'est pour faire bouger l'autre, c'est peut-être pour donner la foi aux cartésiens, parce que, ok, ils vous, ah, c'est peut-être ça, ok, ils ne vous cherchent plus de noises, des gens ou l'autre, toujours à vous, nian, je ne veux pas, et puis, nian, nian, bon. Et là, ils ont voulu peut-être, c'est-à-dire que maintenant, il faut leur donner un petit coup de pied au cul, le coup de pied au cul, il va être énergétique, astral, spirituel, il va, là pour pousser. Alors vous, ça va vous pousser à vous affirmer, mais je crois que ça va pousser des gens aussi à se dire, il y a un truc dans l'air, il n'y a pas, il se passe des trucs. On a une œuvre de 8 de denier, bon ça va, vous inquiétez pas, vous devriez pouvoir continuer de travailler, de faire ce que vous avez à faire. Je pense qu'il ne va pas y avoir des orages, des catastrophes, des tempêtes, quoique pour certains. Pour des énergies fémines, ça devrait aller. Alors de là à dire que les énergies vont taper là où il faut pour faire bouger les cartésiens, je ne sais pas où sont les cartésiens, en France, sur la planète, ou dans les énergies, mais bon, vous allez pouvoir travailler quand même. Là, le 5 de coupe. Malheureusement, entre les énergies très fortes, le travail que vous avez à faire, les trucs, vous allez faire le deuil, vous n'allez même pas penser à l'amour, vous allez dire, tiens, mais attends, mais où il est au fait ? Parce que, ok, bon, je ne sais pas si ça l'attire et qu'il aurait envie de faire quelque chose, ok, on cherche plus de problèmes, mais il se passe quoi ? En fait, il y a des énergies très très fortes qui vont vous pousser, oui, à vous affirmer, à parler franchement, à travailler, à bouger, mais sentimentalement, il n'y a rien qui bouge. Et vous allez même oublier que ça n'a pas bougé. Je ne sais pas comment expliquer, vous allez dire, tiens, mais voilà, je suis toujours célibataire, ou sentimentalement, ça n'a pas avancé, ou que fait l'autre, ou pourquoi il n'y a pas quelqu'un là ? Et vous allez en être un petit peu triste, mais vous allez vous rappeler que vous n'avez pas eu le temps d'y penser, parce que c'était trop intense, ces énergies. Bon, alors, sur l'amour, la musique, la joie, le set de denier, le chariot, etc., on a l'authenticité, le va-être, car honnêtement, je crois que ça ne va pas vous déranger outre mesure, vous allez vous dire, écoute, bon, je ne suis pas avec l'autre, amoureusement, je ne suis pas avec quelqu'un, mais je suis moi-même et je me sens bien. Vous allez vous sentir hyper bien, féminin, féminine, durant ce mois d'octobre, quand même, ce mois de novembre, pardon, ce mois de novembre, parce que ça bouge, parce qu'il y a des choses qui vous plaisent, parce qu'il y a des réussites et parce que vous êtes vous-même et vous êtes vrais, et en plus, les énergies vont dans votre sens. C'est-à-dire que, là, c'est difficile, ça va être difficile d'être cartésien, d'être rationnel pour pas mal de personnes. Je veux bien qu'ils se raccrochent aux branches. Peut-être qu'ils vont se dire, ouais, c'est le réchauffement climatique, c'est, voilà, ils peuvent se dire je ne sais pas quoi, mais, c'est pas que des trucs météo, je pense, il y a des énergies aussi. Ça peut être des guidances, ça peut être des rêves, ça peut être des synchronicités, ça peut être des trucs qui se passent, ça peut être, même dans leur corps, ils se disent, je ne comprends pas pourquoi je ressens ça ou pourquoi les émotions elles montent comme ça. Et vous, vous allez vous balader dans tout ça en mode, ouais, moi je connais, je ne suis pas cartésien, je sais que ça existe, donc, honnêtement. Et vous allez prendre, il y a un nouveau départ pour vous, vous allez franchement comme un poisson dans l'eau, comme un poisson dans l'eau qui n'est même pas dans l'eau en fait, qui est dans les airs, qui est dans une tornade. C'est Shark Tornado, quoi. Comme un requin dans une tornade, vous allez vous sentir. Non mais écoutez, on a les rêves, le set de cœur. Bon ben écoutez, pour l'instant, l'autre, l'énergie masculine n'est pas avec vous. Mais vous allez en rêver, par contre. Vous allez avoir des rêves de cette personne. Peut-être que vous n'aviez plus de rêve, ça vous saoulait, vous vous disiez, mais putain, bon, moi j'aimais bien parce que moi je savais un petit peu où il en était, ce qu'il en pensait. Et là, bon, alors malheureusement, j'ai peur que les rêves que vous avez, c'est de le voir comme toxique. En mode, il ne veut pas, comme moyen de faire ou comme excuse pour ne pas faire, enfin bref, tous ces trucs. Et il y a moyen que vous ayez des rêves de cette personne alors pour le voir comme toxique. Peut-être ça va changer, des rêves, alors là, je ne sais pas. Est-ce que vous aurez des rêves vous disant que franchement, il y a toujours des bonnes excuses pour ne rien faire ou est-ce que ça s'apaise et vous vous dites qu'en fait, il a de plus en plus de désirs de faire des choses. On a les synchronicités. Vous aurez énormément de signes durant ce mois de novembre, beaucoup de synchronicités, des rêves, des guidances, beaucoup de rêves. Il y aura des rêves. Il y aura des rêves ou il y aura des messages de l'univers, des messages qui vous parlent pour vous dire qu'il y a du changement. Là, ça va bouger. Là, on est sur un mois de novembre. Ouais, mois de novembre, c'est d'automne, c'est scorpion, c'est bon, c'est censé bouger. C'est la dèpre, tout le monde s'emmerde. Il faut que ça bouge intérieurement et il faut que ça bouge donc voilà, après quoi. Mais là, ouais, on a la séparation. Alors, soyez dans une conclusion de alors, ils ne me cherchent plus de noises, des énergies masculines où l'autre ne sont plus dans le conflit à vous détester exprès pour dire qu'ils ont raison alors qu'ils ont tort pour rien faire et pour vous déprécier. Mais je crois que le changement, c'est que vous, vous allez être poussé par des signes à le quitter. Je ne sais pas si c'est parce que vous le voyez comme toxique. Vous vous dites en fait, ça me saoule. En fait, je peux faire et toi, tu pouvais faire et tu peux toujours faire et tu ne branles toujours rien. Excusez mes propos, mais c'est ça. Et vous allez vous dire du coup, c'est fini avec toi. Tu m'as saoulée. Ou alors, vous allez avoir des messages vous poussant à le dire que c'est fini. Mais peut-être que vous ne pensez pas que c'est fini aussi. Ce n'est pas impossible aussi que vous jouiez un rôle aussi parce que les gens, il faut des fois prétendre que c'est terminé pour qu'ils soient au fond du seau et qu'après, ils fassent quelque chose parce que bon, vu qu'ils s'en foutent. Alors ici, on a l'affirmation, le cavet de carreau. Oh là 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 là. Oh là 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 là. De quoi le cavet de carreau ? Où ça va dépoter ? Ça va envoyer du bois. Alors là, bon, féminin, féminin, vous allez être assez heureux durant le mois novembre parce qu'il y a des énergies qui vont vous pousser à vous affirmer, à dire la vérité, à dire ce que vous pensez, à reprendre votre pouvoir, à vous énerver et vous allez kiffer parce que peut-être que, je sais pas, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour observer, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour faire le deuil en mode d'èpre et puis il y a un temps pour ouvrir sa bouche. Et là, vous allez avoir des énergies qui vont vous pousser à ouvrir votre bouche. Bref. Bon, alors on termine sur l'amour. Bah écoutez, c'est ce qu'il faut. De toute façon, rien n'avancera sans que les vérités soient dites. Donc autant ouvrir sa bouche. Alors, sur l'amour, etc., qu'est-ce qu'on vous dit ? On a Mickaël, on a vos anges gagnants puisqu'il y a des anges et des archanges qui débarquent pour vous aider à terrasser les dragons. Qui sera celui qui osera vous dire que vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas vous-même, vous ne dites pas ce que vous pensez, que vous cherchez à manipuler sans agir, à attirer, que vous êtes comme l'autre, que de toute façon, ce que vous dites, c'est faux, que vous ne pouvez pas parce qu'il faut écouter les gens qui réussissent ou qui ont plein de gens, vous aussi. On va vous aider à terrasser tous les démons, tous les menteurs, tous les manipulateurs, tous les toxiques, tous ceux qui font rien, tous les tièdes et que ça arrange bien, tous les empêcheurs d'avancer. On a la transfiguration. Là, il y a des énergies, là, c'est tombé, quoi. Là, vous allez vous transformer en être divin, c'est-à-dire que vous êtes en mode « Bon, ben, c'est bon, j'ai plus peur de rien, je peux être moi-même, je peux réussir, je peux dire ce que je pense, je peux faire ce que je veux. On me débarrasse de tous les démons, de tous les toxiques, de tous les obstacles. » Il ne fallait pas me le dire deux fois. Vous allez vous sentir pousser des ailes. On a tentation. Ouh, alors attention, peut-être que c'est une tentation, peut-être que c'est le diable qui veut que vous vous sentiez pousser des ailes pour... Regarde, vu que tu as des ailes, je ne vais pas sauter dans le vide aussi. Eh oui ! On a Judas, apôtre traître, mais franchement, honnêtement, vous le voyez déjà venir l'ambiance. Vous vous dites « Non, non, mais attends, je vais voler, je volette, je fais comme un petit pigeon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a ? Une oie, une oie, une oie qui fait un vol plané de quelques mètres. Mais on ne va pas s'envoler pour traverser l'océan non plus, le gouffre et compagnie, quoi. » Alors, peut-être qu'on va vous dire « Mais du coup, tu fais comme l'autre, parce que l'autre, c'est un océan. » Vous direz « C'est pas un océan, l'autre. C'est pas compliqué pour l'autre de sortir du silence, de me parler. C'est pas compliqué pour l'autre. Il a plein de fric. Il l'a amassé exprès pour ça. Il a plein de gens. Mais j'espère bien que s'il a tapiné en toutes ces années pour plaire à tout le monde, c'est pour avoir des gens c'est pas vrai. On n'est pas comme l'autre que c'est qu'on ne traverse pas l'océan parce que autant ça veut dire « On est comme l'autre et l'autre, il ne traverse pas l'océan. » C'est faux. On a la miséricorde. Vous allez avoir de la bienveillance et de la compassion pour vous-même. Vous allez vous dire « Non, non, non. Il y a des limites. Il y a des limites. Je sais que je peux être vraie et authentique et tout faire, mais je ne vais pas me... Je sais non plus totalement dans la gueule du loup parce qu'en attendant, il y en a qui n'ont rien fait. Du tout. Du tout. Donc, vous faites les 99 points que vous avez à faire. Vous vous échappez au centième qui pourrait vous faire tomber dans le gouffre parce qu'il n'y a que des traîtres comme l'autre qui sont prêts à vous accueillir à la gueule ouverte en mode « Vas-y ! » Et vous avez de la compassion pour vous-même. Et vous attendez de voir ce qu'il va faire justement l'autre, celui qui n'a rien fait jusqu'ici. Parce que « Oh, c'est tout un océan. » « Ah, hein. » « C'est tout un océan. » Donc, je ne peux pas... Je ne peux rien faire. » Un antéchrist. Eh bien, il va se voir tel qu'il est, le diable. Exactement. Et vous allez le voir tel qu'il est, le diable. Et on va vous donner des messages en rêve vous montrant tel qu'il est, c'est-à-dire le diable. Ah ouais, vous allez vous dire « Ah non, mais ce foutage de gueule, en fait. » Cette personne me demande de tout faire, d'aller jusqu'au centième pas, alors qu'il n'en a même pas fait un seul. Et il va se voir comme vraiment toxique, mais il va se voir comme le diable en personne. C'est cette personne qui va se voir comme ça. Et vous allez le voir comme ça. Et vous allez savoir que vous, vous êtes en train de dépasser ça. Et que vous avez pourtant un rêve sur cette personne. Vous avez vu un potentiel, mais franchement, cette personne... Et vous savez qu'en plus, la personne qui vous pousse, qui vous pousserait à faire le centième pas, c'est cette personne-là. Donc c'est vraiment... C'est cette personne qui coche à tous les niveaux de la liste des critères du diable. Et il va le savoir sur lui-même. Et ça, c'est bien. Parce qu'il faut que la personne toxique se voit comme toxique. On a le miracle. Il va y avoir un miracle. Le miracle, c'est que vous, vous allez vous séparer de cette personne. Vous allez en faire le deuil définitivement. Tant qu'il reste, ce diable-là. Et il le sera tant qu'il n'a pas fait un pas. En attendant, il y a des miracles pour vous. Vous, vous continuez votre cheminement et vous ouvrez l'esprit des gens, des amis, de la famille, dans un travail. Vous, vous séparez des gens, s'il le faut, qui chercheraient des conflits, mais il n'y en a plus. Donc finalement, il n'y a plus trop personne à qui se séparer. Il y a des miracles qui se passent dans votre vie de passion, de projet, de spiritualité. Dernière carte, on a la Vierge. Vous, vous savez que vous êtes la personne pure. Vous êtes la personne pure, innocente, fragile. Vous êtes la femme ou vous êtes la femme féminin ou vous êtes l'homme féminin. Vous êtes l'énergie féminine et vous savez que quelqu'un qui n'a jamais rien fait, qui ne prend aucun risque, voudrait que vous vous jetez dans la gueule du loup et que vous ne risquez pas de... En fait, vous cherchez... Cette personne voudrait que vous fassiez un centième pas. Encore une fois, enfin bref. Donc vous savez que vous êtes la personne innocente et que... Mais par contre, il y a plein d'énergie, qui vous pousse à vous affirmer et à avoir confiance en vous. On a les anges, vous allez être extrêmement protégés, protégés par vos anges gardiens, par les énergies. On a l'apocalypse. Il va y avoir une révélation de votre côté. Vous allez vous dire mais... en fait, la personne que j'aimais le plus et en qui je voyais le plus de potentiel d'être à mes côtés, de faire les bonnes choses, etc. A le comportement le plus abject, finalement. On a le jugement dernier. Vous allez juger cette personne, vous allez juger aussi des gens comme cette personne. Vous allez vous dire à un moment donné, ça suffit le foutage de gueule. Je ne peux pas faire tout à la place de tout le monde et des autres pendant qu'ils ne mettent en place rien, en fait. Et on a le veau d'or. Symbole de idolâtré internet. Est-ce que vous allez vous interdire d'idolâtrer ? C'est des gens et c'est cette personne. Et finalement, vous allez peut-être faire le deuil de l'amour, mais même au sens général du terme. Vous allez faire le deuil de l'amour amoureux et même le deuil de l'amour universel. Alors là, c'est un peu dur mais vous allez vous dire je ne peux aimer que moi, en fait. Je ne peux compter que sur moi, quoi. Parce que là, c'est vraiment... Tout en vous interdisant de vous mettre au-dessus bien sûr de l'autre et du lot et de tout le monde. Mais à un moment donné, c'est quand même un constat, quoi. Surtout l'autre. Surtout en amour. Là, c'est sûr que pour vous, il y a un deuil de... Vous ne l'aimerez plus jamais. Vous le voyez tel qu'il est et il est toxique. Mais vraiment, en fait. Mais même au-delà de ça, il est dangereux pour vous. Dangereux parce qu'il vous met dans le danger parce qu'il ne veut prendre aucun risque et vous faire prendre tous les risques. Donc, bon. Donc, on a le 4 de terre. Écoutez, vous serez en sécurité durant ce mois de novembre et on a le roi d'air. Pourquoi ? Parce que vous savez vous arrêter à temps. Vous savez vous arrêter. Vous savez que vous pourriez vous mettre en insécurité professionnelle, matériel, financier, corporel, social, relationnel et compagnie pour quelqu'un qui ne fait absolument rien. Il ne dit rien. Il ne fait rien. Pour rencontrer quelqu'un. Ou pour des gens qui ne disent rien, qui ne font rien. Non. Donc, vous allez vous arrêter à temps et c'est vous qui allez vous mettre un stop et vous allez dire maintenant je suis en mode stratège. Je m'arrête au 99ème pas. Le centième, je vais tomber dans le gouffre. L'autre, en attendant, il est dans sa zone de sécurité. Apparemment, il compte y rester. Peut-être tout le temps. Peut-être ce genre de personnes. Peut-être il y a des gens qui font, il y a des gens qui ne feront jamais. Bon. On a l'amour. Alors, durant ce mois de novembre, où est l'amour ? L'amour n'existe plus. L'amour n'existe pas. Vous allez désormais vous interdire d'aimer la personne que vous aimiez ou les personnes. Et ce n'est pas parce que vous en avez plusieurs et il faut choisir et c'est compliqué et qu'ils n'assument pas ou il a quelqu'un. Non. C'est parce que vous vous faites. Vous avez fait 99 des pas, 99 des prises de risques, des sacrifices et le centième pas. L'autre vous demande de le faire alors qu'il n'a rien fait. Et donc, par conséquent, vous le voyez comme toxique mais ne vous inquiétez pas, il se verra comme toxique aussi. Il se verra déjà comme jaloux parce que maintenant vous réussissez autant que lui peut-être même plus. donc avant vous étiez perché, il avait des excuses de sécurité et maintenant vous avez plus de choses et de gens à perdre que lui parce que vous avez réussi tout autant ou autant ou plus. Donc voilà, déjà il y a de la jalousie et en plus il y a le fait de se voir comme je ne fais toujours rien. J'attire, tu dois parler, tu dois agir, tu dois faire, tu dois prouver, tu dois prendre des risques, tu dois... Voilà. Donc le miracle c'est que vous arrivez à en faire le deuil et même au sens large peut-être même vous ne voudrez plus aimer. vous vous interdirez d'aimer parce que vous direz j'aime toujours quelqu'un qui prend aucun risque alors que je les prends tous ou presque tous et il me demande de les prendre tous alors qu'il n'en prend aucun pour qu'il en prenne un tout petit. L'amour n'existe pas dans ce cas. En tout cas, plus pour cette personne-là et plus pour... et peut-être même vous allez dire c'est systématiquement comme ça quoi. Ça a toujours été comme ça et ce sera toujours quoi. Donc bon, on va peut-être faire sans quoi. Peut-être pas compter sur l'amour pour nous sauver sur quelqu'un. On va compter sur l'amour de soi. Ça, ça marche très bien par contre. L'amour de soi. Mais vous vous interdisez de vous glorifier et de vous mettre sur un piédestal parce que mine de rien contrairement à ce qu'on pourrait penser. Si vous devez vous mettre sur le piédestal sur lequel vous êtes là, vous serez vraiment sans humilité et très prétentieux et arrogant. Mais vous vous arrêtez à temps et vous vous interdisez de vous d'idolâtrer et de n'aimer que vous quoi. Bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Écoutez, je m'arrête là, mais je vais faire un petit tirage de signes parce que je ne m'arrête quand même pas là. Ça vous donnera un petit avant-goût. Tirage de signes, évidemment, pour les énergies fémines, c'est-à-dire les personnes qui sont là et pas la colonne ici. Des gens qui font rien et qui ne prennent aucun risque et qu'on veut qu'on prenne tous les risques à leur place. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, donc c'est parti. Alors, pour les scorpions, je vais prendre dans l'ordre où c'est sorti l'étoile, l'empereur féminin, le 4 de coupe et le 4 d'épée à l'envers. Ok, alors, les scorpions, on vous dit durant ce mois de novembre, vous serez protégés, vous vous sentirez protégés, vous aurez l'impression qu'il ne peut rien vous arriver et c'est vrai. Ça devrait aller. Vous pourriez, vous allez vous sentir en sécurité déjà au niveau du travail, du matériel, de l'argent, même si vous êtes en mode énergie féminine et que vous faites des choses qui vous plaisent, passion, spiritualité, projet, amour, communication, expression. Après, il y a un ennui au niveau sentimentale, il y a une stagnation, ça ne bouge pas. En même temps, le tirage, c'est un petit peu faire le deuil de l'amour amoureux, quoi, parce que, en fait, vous aimez quelqu'un qui est toxique parce qu'il veut que vous fassiez, prenez tous les risques et il n'en prend aucun. Par contre, vous n'allez pas trop vous reposer durant ce mois de novembre, donc vous allez être très occupé, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire ou difficile de trouver le sommeil peut-être parfois. Pas trop le temps de se reposer, mais vous n'allez pas voir le temps passer. Vraiment, vous n'allez pas voir le temps passer, vous allez être très occupé et donc, sentimentalement, si ça n'avance pas, si vous êtes célibataire, parce que vous ne pouvez pas être dans un couple plan-plan, sinon vous êtes une énergie masculine et mes tirages ne s'adressent pas à vous. Donc, si vous êtes le célibat, ça ne va pas vous déranger plus que ça parce que, de toute façon, vous serez tellement occupé que vous n'aurez pas le temps d'y penser. mais vous pouvez avoir un petit peu du mal à trouver le repos et être zen, même si vous êtes pourtant en sécurité. Pour les sagittaires, le jugement, le roi d'épée, le six d'épée, le trois de bâton et l'as de denier. Très beau. Alors, les sagittaires, il y a une notion de jugement. On vous parle de... Durant ce mois de novembre, vous allez juger les autres. Vous allez les juger à l'échelle de par rapport à vous. Vous allez vous dire « Voilà, j'ai l'impression que les gens, ils en font quand même moins que moi, largement moins que moi et ça me saoule. » Vous allez vous dire « Ça, c'est une personne qui fait des trucs. Ça, c'est une personne qui a changé, qui a évolué, qui a progressé, qui a fait des efforts. Ça, c'est quelqu'un qui ne fait aucun effort. » Et vous allez juger particulièrement l'autre et l'énergie masculine. La personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme et vous allez vous dire « Eh bien, cette personne, alors, soit vous allez juger comme ne faisant rien, il ne fait rien, il ne dit rien, il n'avance pas, il ne veut pas avancer. Soit vous allez peut-être évoluer dans votre façon de penser. Vous allez peut-être finalement voir l'autre. Alors, soit vous allez vous dire « Il a changé, j'ai l'impression qu'il évolue quand même, qu'il parle, qu'il essaie, qu'il progresse, qu'il envisage de penser et d'agir autrement. » Et cette considération de progression sur lui va vous donner envie de faire encore plus d'efforts pour lui parler, pour avancer, parce qu'il y a un petit truc, petit rouage qui s'est débloqué. Et vous allez avoir confiance dans la réussite de ce processus, soit au contraire, vous allez le juger comme « Vous lui parlez, il ne répond jamais, vous essayez de faire progresser, il ne fait rien. » Et là, vous allez définitivement vouloir le quitter et faire tous les efforts pour le laisser derrière vous et avoir confiance dans ce nouveau départ. Donc là, il y a une notion de juger l'autre en fonction de ce qu'il fait. Et est-ce qu'il y a une petite évolution, une petite progression ou pas du tout. Sinon, de votre côté, beaucoup de réussite au niveau du travail, un nouveau départ peut-être ou sinon, un nouveau départ dans les énergies, dans ce que vous faites déjà, travail, matériel, argent et énormément de confiance en vous parce qu'il y a énormément de réussite dans vos projets et aussi dans cette dynamique de les efforts payent ou quand je laisse derrière quelqu'un qui ne fait aucun effort, ça avance. Donc, tout ça vous donne confiance en vous pour la suite. Pour les capricornes, l'ermite, le 3 de denier et les amoureux. Les capricornes, vous êtes en mode silence et observation, sagesse, introspection, mais finalement, il y a une évolution au niveau sentimental. Mais c'est dans le cadre d'une triangulaire. Il faut accepter de partager. Il faudra accepter, vous, de vous partager et de l'assumer auprès de l'entourage, mais ça, ce n'est pas un souci. Ou il faut accepter de partager l'autre qui doit assumer auprès de son entourage, mais ça, ce n'est pas un souci. Je rappelle que je fais les étirages pour les énergies féminines. Donc, de votre côté, vous n'avez rien dit et vous êtes absolument d'accord pour partager ou vous ne dites rien mais vous êtes absolument d'accord pour partager l'autre ou pour vous partager et voilà. Et ça évolue dans le bon sens et on a les amoureux. Et bien, du coup, maintenant, vous êtes avec une bonne personne. Vous êtes en couple. Bizarrement, vous arrivez à débloquer un destin amoureux. C'est une question de choix et le choix, c'est de savoir que l'amour n'est pas exclusif. Donc, vous vous partagez et vous l'assumez et l'autre, on arrive petit à petit à le convaincre ou on partage l'autre et il assume petit à petit. À moins que, à moins que, vous aviez réfléchi, vous étiez en mode ok, je veux bien partager ou ok, je veux bien me partager et finalement, et bien, l'autre, il ne veut pas. Donc, du coup, vous jetez votre dévolu sur quelqu'un d'autre ou alors, l'autre ne veut pas vous partager. Il y en a un des deux qui ne veut pas vous partager. Et bien, du coup, ça règle le souci. Vous n'êtes finalement qu'à deux. Donc, finalement, après avoir réfléchi à être dans le silence, quand on veut bien faire évoluer les situations en y mettant du sien et en acceptant des histoires de triangulaire, on finit par retrouver la bonne personne et peut-être, du coup, à deux. Après, on vous parle sinon de très belles évolutions dans le travail. On vous parle de très belles collaborations. Vous n'avez rien dit, vous avez mis des choses en place de votre côté et il y a des très belles collaborations de travail, de matériel, d'argent. Après, c'est vous qui choisirez parce que peut-être qu'entre deux, votre cœur balance, mais pas tout à fait. Il y a un travail que vous préférez, il y a une collaboration professionnelle et matériel que vous préférez. Donc, ça, c'est en fonction de vos choix à vous, de vos goûts, quoi. Pour les versos, le fou, le valet de bâton, le 7 de coupe et le 2 d'épée. Les versos, vous prenez un nouveau départ dans la spontanéité, légèreté, insouciance. On pourrait se dire mais il est devenu fou, elle est devenue folle, ce verso, cette versotte. Non, vous prenez un nouveau départ en accord avec votre cœur et votre âme, en étant vrai, en étant authentique, en étant vous-même. Alors, ça paraît encore un petit peu flou peut-être pour les gens, ils se disent oui, c'est un petit peu quand même particulier, c'est un petit peu foufou. Vous les mettez un petit peu dans la réflexion, ils se posent des questions, ils se disent ah bon, bon, voilà. Mais, c'est peut-être un peu vous sinon vous dites, vous, c'est que vous savez pas trop où ça mène mais vous en foutez. Prenez un nouveau départ, vous êtes vous-même, vous êtes authentique, vous êtes vrai, c'est pour le travail, des passions, des projets ou l'entourage par rapport aux gens et même si vous savez pas où ça va mener et si vous êtes peut-être dans l'illusion, vous êtes en mode je suis en train de suivre un rêve, je suis en train de poursuivre une comète, en train de poursuivre un idéal et vous allez peut-être en douter petit à petit, vous allez peut-être vous dire ah en fait finalement je doute de mon idéal mais peut-être parce que les gens vous mettent le doute. Ils ont tellement l'esprit fermé que l'entourage amical, familial, professionnel, social, communautaire vous fait douter de vos propres rêves. Alors à raison ou à tort ? Là on sait pas pour l'instant vous verrez. Bon sinon concernant l'amour il y a un nouveau départ pour vous passionnant avec une nouvelle personne qui vous intéresse, que vous désirez peut-être un peu plus jeune que vous. C'est un peu flou pour vous parce que là on va partir en polyamoureux du coup à mon avis parce que c'est nouveau mais je pense vous étiez déjà fou à folle amoureuse déjà de quelqu'un donc il va falloir l'intégrer dans votre esprit ou l'assumer auprès des autres et encore une fois là pareil est-ce que ça s'intègre à combien on s'arrête ou est-ce que juste c'est que la limite de votre esprit ou ça s'arrête à ce que pensent les gens ou peut-être que vous êtes parti un peu trop loin et vous allez avoir des doutes à ce sujet donc là bon c'est vous qui verrez. En tout cas j'ai l'impression qu'on a une personne en face de vous qui ça le dérangerait pas une nouvelle personne une énergie une énergie masculine enfin l'autre qui n'est pas forcément énergie masculine il suffit de pas trop le pousser pour qu'il soit un petit peu plus volontaire au niveau des actions et de la relation mais c'est vous qui êtes peut-être un petit peu fermé d'esprit aussi vous dites non mais attends parce que là ça fait combien on a combien de personnes bon alors pour les poissons la roue de fortune alors les poissons ça va être mystérieux il va falloir voir votre tirage du mois de novembre la seule chose que je peux vous dire c'est qu'il y a des grands changements pour vous là vous tournez la roue de votre destin et je pense que c'est des changements concrets c'est peut-être dans le travail ça peut être dans les passions ça peut être en amour franchement c'est peut-être même dans tous les domaines peut-être vous tournez un rouage et ça change tout parce que vous changez de travail vous gagnez de l'argent vous pouvez déménager donc vous pouvez quitter quelqu'un donc vous pouvez rencontrer une nouvelle personne ou alors vous faites qui vous passionne alors vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît et vous en faites un travail donc vous gagnez de l'argent donc vous devez des riches donc vous pouvez maintenant déménager enfin je sais pas mais on dirait que peut-être tous les rouages sont liés les uns aux autres mais il y a des très grands changements pour vous durant ce mois de novembre pour les béliers le valet d'épée l'empereur c'est votre carte les béliers le 8 d'épée le cavalier de denier le roi de bâton le cavalier d'épée et la reine d'épée bon qu'est-ce qu'on a comme énergie masculine heureusement ça va vers le féminin à force alors les béliers bon alors normalement je ne fais pas les tirages pour les énergies masculines mais je peux aider quand même les gens qui progressent vers le féminin donc on va dire que vous étiez l'énergie masculine mais vous vous êtes laissé guidé porté par vos anges gardiens et les messages de vos anges gardiens et même si vous restez très brut de décoffrage et camper sur opposition est très cartésien on est dans le rationnel on est dans le travail dans la sécurité il faut un amour de sécurité de mariage de famille quelqu'un qui reste pour toujours avec nous et gna 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 et pas trop dans le désir et la passion et la liberté vous vous enfermez dans une prison et petit à petit vous en prenez conscience heureusement ça prend du temps parce qu'il faut que vous ayez confiance dans vos anges et un qui sont vos amis qui ne vous donnent pas des messages pour votre mal-être et votre insécurité mais pour votre bien-être où il faut faire confiance à l'amour ou à un entourage ou à des amis d'autres amis alors vous allez vous mettre en l'action parce que quand même maintenant c'est vos anges qui vous poussent au cul pour vous dire bon ben c'est bon allez tu bascules dans une énergie féminine tu es reine d'épée si tu veux c'est à dire que tu observes plutôt qu'agis mais au moins écoute ton coeur et ton âme au lieu d'écouter la sécurité parce qu'on a marre que tu écoutes vos anges vont vous remonter les bretelles ils vont vous dire mais tu t'enfermes dans une situation qui va même tu crois que ça va te rendre heureux parce que tu es le maître de l'empire du travail de l'argent du relationnel de l'amour du couple de la famille de je sais pas quoi mais c'est de la merde voilà donc vos anges vont vous remonter les bretelles sérieusement ébéillées durant ce mois pour vous dire si tu veux tu n'agis pas encore tu n'es pas dans un amour passionnel un amour pour le désir tu n'es pas dans un projet un travail de passion tu n'es pas avec des gens qui te passionnent et qui t'intéressent tu n'ouvres pas ta gueule si tu veux mais au moins arrête d'aller à contresens des gens qui le font et à contresens de toi-même et de ton coeur et ton âme qui le voudraient et sois dans l'observation si tu veux écoute tes intuitions reste en retrait mais au moins ne sabote pas les énergies féminines ne te sabote et ne sabote pas toi-même ton processus d'être dans ce chemin-là pour certains des béliers on va vous dire vous allez vers le féminin mais putain que c'est long parce que vraiment vous mettez de sacrées barrières c'est-à-dire que vraiment là vous êtes en mode non mais j'ai besoin de temps j'ai besoin d'avoir confiance dans l'irrationnel dans le spirituel dans l'amour passionnel dans la non-sécurité financière et familiale et de couple et vous vous observez vous-même ralentir le truc et être chiant pour le truc quand même mais vous avez besoin pour vous protéger bon si c'est pas ça et si vous étiez vous êtes vraiment une énergie féminine bélier sachant que normalement vous représentez Mars et le masculin mais ok allez admettons bélier féminin féminine parce que le tirage normalement c'est pour vous bon vous avez écouté vos anges et rien vous avez bien compris que l'autre il bougerait jamais que c'était une énergie masculine qui était que là pour excusez-moi niquer quoi la baisse enfin voilà quoi il est là que pour son plaisir par rapport à vous alors comment vous dire autant on doit être dans un amour passionnel autant on doit être dans un amour avec respect parce que là on a quelqu'un il n'y a aucun autre but que le plaisir physique et on n'a pas la partie spirituelle il faut on part dans un amour on part dans un amour l'amour qui est bien il est passionnel physique et spirituel ok là vous avez bien compris qu'une personne en face de vous était que pour la sécurité matérielle de famille de couple et pour le désir physique et il n'y a rien de spirituel et ça vous met dans une prison une prison et vos anges vont vous montrer que vous méritez mieux que ça va peut-être prendre du temps pour rencontrer quelqu'un d'amitié de confiance avec qui voilà développer une relation de complicité mais il faut c'est vers ça qu'il faut se tourner et vous allez écouter vos intuitions pour vous tourner justement vers ça donc bon ben voilà quoi bon pour les taureaux la grande prêtresse et la justice les taureaux vous allez écouter vos intuitions des guidances des messages vous allez rester mystérieux et vous allez être juste vous allez juger sagement ce qui est vrai ce qui est faux ce qui est bien ce qui est mal qui fait quelque chose qui ne fait rien qui fait des efforts qui n'en fait aucun qui est la bonne personne pour vous en amour qui ne l'est pas qui est le bon ami pour vous qui ne l'est pas qui est une énergie féminine et qui fait le taf et qui ne l'est pas et qui ne le fait pas qui se ment à soi-même et qui est dans l'honnêteté envers soi et vous écouterez vos intuitions et vous trancherez alors peut-être vous le direz peut-être du coup vous couperez des relations et vous en commencerez d'autres vous couperez des projets et vous en commencerez d'autres mais vous serez juste vous serez parce que vous savez que vous avez raison je ne sais pas comment vous le savez mais vous le savez vos intuitions vos guides des messages vous guident et ça vous paraît juste équilibré vrai et ce qu'il faut et vous allez vous sentir très bien d'ailleurs durant ce mois de novembre parce que on vous guide par des messages vous pouvez observer si vous le souhaitez vous pouvez aussi agir vous pouvez aussi parler vous savez que vous serez dans la vérité que vous saurez couper ce qu'il faut et commencer ce qu'il faut et vous serez dans un équilibre dans vos énergies masculines et féminines aussi ancrer et connecter à vos intuitions votre coeur votre âme la justice et la vérité pour les gémeaux la lune l'as de bâton et le soleil waouh magnifique les gémeaux ça va beaucoup mieux on a une progression vous passez de la lune au soleil vous passez de la dèpre au bonheur vous passez de la remise en question à la clarté la vérité vous passez de je sais pas quoi faire à j'ai passé à je suis passé à l'action vous passez d'énergie féminine aussi de voilà d'obscurité de passivité de doutes sur vous même d'anxiété de remise en question totale de vous n'écoutez pas vos intuitions à je passe à l'action en fait vous allez au lieu de remettre en question vos intuitions vous allez les écouter au lieu de douter de vous vous allez avoir confiance en vous au lieu d'être passif vous allez agir au lieu de vous poser 10 000 questions vous allez agir aussi et du coup et vous allez être heureux vous prenez un nouveau départ dans la passion que ce soit en amour dans le travail dans des projets vous passez à l'action et qu'est-ce que vous en êtes heureux et qu'est-ce que vous allez vous dire mais en fait pour être heureux il faut agir il faut parler il faut faire il faut dire il ne faut pas douter de soi il ne faut pas s'enliser dans des énergies d'anxiété et de doute et de remise en question et d'attente et d'enlisement comme ça et en plus on a un bel équilibre dans vos énergies vous allez utiliser vos intuitions mais pour être dans des actions pas que utiliser vos intuitions et vous allez être très heureux très heureuse de ça et donc ça peut être du bonheur en amour comme dans le travail comme dans des passions des projets comme dans du relationnel social et c'est le top pour les cancers on a le valet de denier et le magicien ah je vais prendre ça si vous avez vu magicien valet de denier c'est pas forcément mieux bon on va je sais pas alors là dans un sens ou dans un autre bon en fait le truc c'est que les cancers si on prend valet de denier et magicien après c'est à dire vous manquez de confiance en vous mais vous savez ce que vous devez faire et vous mettez les actions en place et vous utilisez un peu de la loi d'attraction c'est peut-être mieux comme ça parce que si on a magicien et valet de denier vous savez ce que vous devez faire vous agissez vous attirez mais après vous manquez de confiance en vous quand il s'agit de mettre en place ces actions ou de les perdurer bon écoutez les cancers vous prenez dans le sens dans l'ordre que vous voulez la seule chose qu'on vous dit c'est que durant ce mois de novembre vous allez agir vous allez agir vous devez agir et vous devez cultiver la confiance en vous en fait on ne peut agir que quand on a confiance en soi on ne peut avoir confiance en soi que quand on a réussi et on ne peut réussir que quand on a mis en place des actions donc c'est un roulement positif en fait vous ne pouvez pas être que dans la manipulation dans l'attraction non c'est toi qui va faire c'est toi qui va dire c'est les autres qui vont faire c'est les autres qui vont dire j'attire des énergies on va me dire que le mois prochain je vais réussir et je ne fais rien donc vous allez même si c'est des petits pas c'est la théorie des petits pas chaque jour on fait un pas on en fait un autre et on met les choses en place comme ça et on n'arrête jamais parce que du moment où on arrête après on est en mode j'attire et quand on attire et quand on ne fait pas et bien ça ne marche pas et après on perd confiance en soi et on ne peut plus rien faire donc vous allez agir et vous allez attirer le meilleur à vous mais surtout parce que vous allez faire des actions et même si vous n'êtes pas sûr de vous vous allez quand même continuer à les faire et ainsi de suite et jamais arrêter pour les lions le 6 de coupe et le 2 de denier les lions c'est l'idée d'une personne qui revient vers vous là il y a un retour de l'amour du passé il y a un lien d'âme flamme jumelle il y a quelqu'un qui revient vers vous ou vers qui vous aimeriez revenir ou avec qui vous aimeriez une renaissance amoureuse une réconciliation et vous êtes en train de faire des choix vous dites ouais mais vous avez des choix professionnels matériels financiers à faire par rapport à cette histoire d'amour qui pourrait renaître vous dites ok mais si j'accepte le retour de l'autre il faut que je change de travail parce que je travaille avec mon conjoint ou il faut que je déménage parce que je vis avec mon conjoint ou il faut que je change de travail parce que mes parents n'ont jamais aimé cette personne ou c'est mes amis sinon bon voilà ou alors sinon c'est vous qui revenez vers l'autre vous dites ouais mais d'abord il faudrait que je déménage je divorce je sais pas quoi donc il y a une notion de retour vers un amour de nostalgie d'enfance alors pour certains c'est peut-être des histoires d'enfants mais moi je crois pas je crois qu'actuellement vous êtes plus moi si je m'adresse à des énergies féminines vous êtes plus en train de vous raconter le plus grand amour de ma vie c'est mon enfant ou le plus grand bonheur de ma vie ce serait d'avoir un enfant ou c'est retourner à l'enfance et être comme un petit enfant que mes parents me cajolent non vous faites des choix pour grandir et l'amour adulte c'est l'amour entre adultes c'est pas avec les enfants les parents pour avoir des enfants et pour pouponner et jouer à la marée et à la poupée donc on est sur cet amour qui doit revivre et bien du coup vous avez des choix à faire et vous êtes sur des choix peut-être sur des entre deux vous dites il faut que j'ai un deuxième emploi pour gagner de l'argent ou il faut que j'ai un deuxième logement il faut que j'arrive à enfin il y a des choix que vous faites ou des entre deux peut-être même sinon c'est mais j'aime aussi mon amour avec qui j'ai eu des enfants voilà j'ai construit une vie de famille mais j'en aime un autre et il va falloir que j'assume cet entre deux alors comment je fais alors est-ce qu'il vous faut des moyens financiers ou est-ce qu'il vous faut du courage et de la parole bon c'est vous qui verrez vous avez des choix à faire et des entre deux mais vous serez dans l'équilibre sinon d'une manière générale sinon c'est un travail qui vous rappelle votre enfance aussi vous dites quand j'étais enfant j'aurais toujours vous rêver de faire ça et bien vous êtes en train de faire des choix professionnels matériel financier pour travailler dans ça vivre là-bas vivre comme ci comme ça financièrement etc pour les vierges on a le 2 de bâton et le 9 d'épée oula ou les vierges alors c'est peut-être que des angoisses des peurs des énergies des gens mais alors c'est compliqué pour vous de communiquer avec quelqu'un c'est compliqué pour vous de faire avancer une relation une situation un projet mais j'ai l'impression que c'est que des peurs c'est que vous vous faites parasiter par les peurs ou par les énergies on vous dit dans les cartes ah bah ça va être compliqué de parler d'avancer de réussir de communiquer d'être en couple avec cette personne de faire ceci cela et vous y croyez bêtement vous croyez aux cartes non mais pour une fois j'ai prêché contre ma paroisse parce que j'ai jamais dit qu'il fallait suivre les cartes bêtement là vous vous trouvez peut-être on a des vierges qui se trouvent des excuses ou alors vous vous dites putain mais les cartes les énergies sont contre moi vous allez vous rendre compte que peut-être à force de vous de bloquer des actions bah ouais les énergies sont contre vous en fait et on vous colle des angoisses ou c'est des gens sinon si c'est pas des énergies en astral en gars en guidance en je sais pas quoi en cartes en rêves en intuition bah c'est des gens de l'entourage amis famille travail monde entier vous allez vous rendre compte à quel point c'est compliqué de communiquer quand on veut vraiment dire ce qu'on pense que c'est compliqué d'avancer quand on veut vraiment faire ce qu'on veut quand c'est compliqué d'être avec la personne qu'on aime vraiment quand tous les gens nous regardent aussi les amis la famille le monde entier mais est-ce qu'on doit s'arrêter aux gens est-ce qu'on doit s'arrêter aux peurs est-ce qu'on doit s'arrêter aux énergies astrales qui disent des cartes qui donnent des cartes ou des rêves ou des messages ou des intuitions ou pas c'est un peu compliqué mais en fait il faut s'arrêter à rien de tout ça il faut s'arrêter à c'est quoi mon objectif mon rêve mon ambition je veux aller où avec qui pour faire quoi et même si c'est compliqué je ne vais pas m'arrêter aux peurs et aux gens et aux énergies pour le faire et putain c'est présent chez vous bon et enfin les balances on a le pendu les balances je ne peux pas vous dire vous êtes bloqués vous êtes liés à quelqu'un vous dites de toute façon c'est cette personne ou vous êtes dans un travail ou des projets ou avec des gens les balances vous allez peut-être vous mettre la tête à l'envers attention pas dans tous les sens du terme mais pourquoi pas peut-être que vous avez besoin de prendre une je ne peux pas vous dire de prendre une cuite et de faire n'importe quoi pour vous recadrer les esprits pour savoir ce que vous voulez vraiment mais vous avez peut-être besoin de changer de point de vue parce qu'en fait vous là vous vous sentez bloqué lié à quelqu'un lié dans un lien lié dans un couple lié alors énergie féminine normalement vous n'êtes pas dans une relation de couple vous êtes dans un lien d'âme vous êtes dans un projet spirituel vous êtes lié à des gens qui n'avancent pas je ne sais pas il y a une question de changer de point de vue ou alors d'accepter des fois il faut juste accepter on est bloqué là avec cette personne là dans ce lien là dans cette situation dans ce travail dans cet endroit avec ces gens et est-ce qu'on peut changer la situation alors on pourrait toujours se dire oui on peut toujours tout faire oui mais bon pas de la le seul la seule limite c'est de mourir après du coup il y a des stades différents aussi quel risque ça va prendre est-ce que vraiment on risque de mourir clairement ou est-ce que ça juste nous met dans une petite situation délicate momentanée c'est vous qui voyez là je ne peux pas vous aider plus que ça il y a un blocage ou il y a quelque chose qui vous bloque est-ce que si vous changez de point de vue c'est possible de vous en sortir ou est-ce que vraiment là pour l'instant on ne peut pas faire autrement bon voilà pour ce tirage voilà pour ce tirage à tous dès qu'un aperçu un petit avant-goût avant les tirages de signes qui sortiront lundi, mardi, mercredi et jeudi pour le mois de novembre écoutez en attendant je vous souhaite un très bon mois un bon dimanche et je vous dis à demain au revoir